Knouz FM, Knouz FM, Nessie Kedénia, on va faire. Knouz News. Il est 11h sur Knouz FM, flash de l'actualité, bonjour à tous. Le ministère de l'équipement et du logement a déclaré lors d'un communiqué que le secrétaire français d'état du transport, de l'eau et de la pêche Alain Vidaliz a annoncé la disponibilité de son pays à participer dans le financement et la réalisation de grands projets en Tunisie, y compris le nouveau pont de Bizerte et l'autoroute du centre et du sud de l'état tunisien. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Cheikh Boudin, a déclaré que la valeur de la bourse universitaire sera augmentée d'un taux estimé à 30% de l'année en course et sur trois ans. Suite à la réunion des chefs d'état de l'Allemagne, de la France et de l'Italie et de leur contact avec le Canada et les Etats-Unis, il a été décidé de répartir le quotas des réfugiés syriens. Le Canada doit accueillir un demi-million de réfugiés après avoir obtenu les visas correspondants. Ainsi, 4 millions de Syriens seront divisés entre l'Europe, le Canada et les Etats-Unis. Il s'agit du plus important mouvement de migration après la Seconde Guerre mondiale. Finalement, pour aujourd'hui, 4 septembre 2015, le Centre national de météorologie prévoit un temps parfois nuageux sur le nord et le centre, avec cellules orageuses accompagnées de quelques pluies l'après-midi. Quelques nuages seront localement abondants sur le sud. Mer peu agitée, agitée sur les côtes est. Température maximale comprise entre 34 et 38 degrés sur les régions côtières est, entre 38 et 42 degrés ailleurs, en atteignant localement 44 sur le sud avec coup de sirocco. Fin de ce flash d'actualité, excellente journée sur Knouz FM. Knouz FM. Knouz FM. Knouz FM. Knouz FM. Knastik et Denia. On est fière.